La petite histoire du jeu de rôle, 13ème émission, aujourd'hui on va vous parler de Space Opera, générique. 13ème émission de la petite histoire du jeu de rôle, on va parler de Space Opera, nous en sommes donc à la 13ème, n'hésitez pas toujours, s'il vous plaît, à partager, à liker, à vous abonner et faire connaître au plus grand monde cette grande aventure que je partage avec mon ami Roma Estorque, mon ami Matt et mon ami Édouard, tous les deux à la technique. Alors, 13ème émission, on parle de Space Opera, un jeu concernant la science-fiction, et en l'occurrence Space Opera, même si peut-être Space Opera, c'est un terme peut-être un peu trop spécifique, c'est plutôt un jeu de rôle de science-fiction, sachant que le Space Opera, en fait la référence, c'est ce qui est arrivé un petit peu avant 1980, et bien que vous connaissez tous, c'est le film Star Wars, là on peut vraiment parler de Space Opera, c'est très épique, très héroïque, là Space Opera, ça permet d'aborder différents niveaux de la science-fiction, pas que du Space Opera, justement, alors, Space Opera, il y a trois auteurs, il y a Édouard Symbaliste, Marc Ratner et Phil McGregor, Édouard Symbaliste, ça vous dit quelque chose, puisque c'est quelqu'un plutôt talentueux, qui a déjà travaillé sur un jeu de rôle concernant la énième émission Chivalry and Sorcery, très fameux jeu dont Romain vous a beaucoup parlé, et Space Opera, il a fait la pige à Traveller, parce qu'on n'a déjà parlé de Traveller. Alors, justement, est-ce qu'on peut dire que c'est une réponse à Traveller ? On ne le saura jamais, parce que les auteurs n'en ont jamais vraiment parlé, n'ont jamais évoqué cet autre jeu, mais il est évident qu'on ne peut avoir que Traveller à l'esprit quand on ouvre la boîte de Space Opera, c'est une boîte dans laquelle il y avait plusieurs livrets, quelques feuilles cartonnées d'aides de jeu, qui sont un peu les ancêtres de l'écran, enfin, qui étaient des proto-écrans, et alors, qu'est-ce que c'est Space Opera ? C'est effectivement un jeu dont la référence, s'il y a Space Opera dans le nom, tu as parfaitement raison, Farid, quand tu dis que ça n'est pas que du pur Space Opera, c'est même un peu ce qu'on appellerait de la hard science, mais il y a quand même cette référence au Space Opera, parce que les auteurs symbolisent notamment, et ces deux compères, Ratner et McGregor, sont des amateurs, notamment de Doc Smith, le grand-père ou le père du Space Opera, avec ses deux sagas, Skylark et Lensman, mais également Larry Niven, avec son roman « Known Space », et « Dune » de Frank Herbert, et d'ailleurs, il y a même une allusion à « Dune » dans, je le répéterai tout à l'heure, dans « Space Opera », « Battlestar Galactica » et bien entendu « Star Wars ». Alors, comme d'habitude, toujours se plonger un petit peu dans ce que disent les auteurs. Le fondateur de FGU, l'éditeur de Space Opera, « Fantasy Games Unlimited », il s'appelait Scott Bizarre, ou Bizarre, je ne sais pas exactement comment on le prononce, mais enfin, donc, M. Bizarre disait, je vous lis ce qu'il a écrit dans la préface de Space Opera, le concept originel était de créer un jeu qui n'aurait pas besoin d'avoir des suppléments innombrables, mais qui se suffiraient à lui-même. Et donc, il a dit qu'il voulait, nous voulions créer un jeu qui permettrait aux joueurs d'utiliser le verbe « to role play », donc de faire du role play, il y a quand même la dimension de l'interprétation, dans le monde de la littérature de science-fiction, et il disait dans toutes les différences du genre, donc effectivement, pas seulement le Space Opera. Il dit, par exemple, « Ce jeu permet de jouer un guerrier du futur, un mercenaire, un free trader, un mineur sur un astéroïde, un explorateur planétaire, un membre du corps diplomatique, un espion intergalactique, et il dit que le jeu s'inscrivait dans la grande tradition du Space Opera, E.E. Doc Smith, donc, et il précise, et le très récent Star Wars de George Lucas, il est cité Star Wars dans Space Opera, et notamment, il explique que c'est pour cela qu'ils ont tant développé les règles de pouvoir psionique pour rappeler la force de Star Wars. Voilà. Donc, la référence au plus célèbre de tous les Space Opera du dernier tiers du XXe siècle, eh bien, elle y est dans Space Opera. Et alors, bon, c'est un jeu qui, très vite, a eu la réputation d'être, on va dire, encore plus complexe, touffue, que Chivalry and Sorcery, ce qui n'est pas peu dire. Alors, attends, justement. Oui ? Moi, je me souviens de... Alors, ça devait être en 84, première partie de Space Opera, et la seule. On est conviés dans une super maison avec un maître de jeu qui avait tout prévu, tout préparé. Et, en fait, la partie n'a pas duré longtemps parce que ça a commencé, on était dans un faisceau spatial, et voilà qu'on rentre dans l'atmosphère d'une planète, et là, il a sorti sa calculatrice scientifique. On a fait quelques choix, on est mort en rentrant dans l'atmosphère, c'était fini. Ce que tu dis, Farid, c'est vrai, c'est un jeu dont les processus de règles sont longs, à commencer par la création de personnages. Alors, la création de personnages, c'est assez classique, après tout, on joue des classes, comme par exemple l'homme d'armes, l'astronaute, le technicien, le scientifique, etc. Et on a des caractéristiques. 14 ? Oui, il y en a 14. Alors, les voici, elles sont déterminées avec un décent, mais il y a une correspondance sur une table, parce qu'il y a des bonus, des balus au cours du processus de création, et ça donne à la fin un résultat qui est plutôt sur une échelle de dévin, parce que le jeu se joue au dévin. Mais, donc, on a physique, force, constitution, agilité, dextérité, empathie, intelligence, psyionique, intuition, courage, leadership, aptitude technique générale, aptitude mécanique, et aptitude électronique. Et d'ailleurs, on remarquera qu'il y a une sorte de, à mon sens, de confusion entre compétences et caractéristiques, notamment pour les trois dernières. Voilà, et ensuite, on peut choisir sa race. Alors, il y a humain, il y a humanoïdes, il y a transhumains, il y a... Des personnages anthropomorphes. Oui, alors, il y a pithessines, c'est comme dans Pithécanthropes, c'est-à-dire, en gros, c'est les singes, c'est la planète des singes. Les canins, les fénins, les ursins, les aviens, les sauriens, on peut jouer un peu du dinosaure, ce genre de choses. Et après, on a plein d'autres caractéristiques, le damage factor, la stamina, la capacité de transport sur soi, enfin bon. Voilà. Et il faut savoir qu'après, arrive le calcul des compétences. Et alors, le calcul des prérequis pour avoir des compétences, quand tu veux, pour un joueur qui crée son personnage et qui veut un petit peu, comme on dit, optimiser, faire parfois ce qu'on a appelé du mini-maxing, parfois, c'est-à-dire avoir le personnage le plus optimisé, eh bien, ça demande un sacré esprit de prévision. Parce que, par exemple, si tu veux avoir la compétence Computer Engineering, donc, bon, c'est pas seulement la programmation, c'est carrément la fabrication. d'ordinateur. Il te faut physique, maths, chimie et métallurgie et avec des niveaux, des prérequis dans chacune de ces compétences. Franchement, ça demande du calcul, ça demande de la prévoyance. C'est pour ça que le rythme de ce jeu est lent à la création et est lent pendant le jeu. Parce qu'après, il faut aussi déterminer ta planète d'origine. Et là, le jeu définit 20 types de planètes qui vont avoir des conséquences sur tes caractéristiques parce que chaque planète a sa gravité, a son climat, l'atmosphère, et ça va avoir des conséquences sur tes caractéristiques. Et donc, il y en a 20 types. Exemple, planète aride, planète désertique, planète de jungle, toundra, planète océanique. Puis après, on a les planètes de type 4 à 12 qui sont les planètes suivant l'inclinaison sur l'axe qui va déterminer les conséquences sur l'écosphère. Puis après, on a les planètes qui sont éloignées de leur étoile, les planètes à faible ou forte gravité. Donc, tout cela demande du temps. C'est bien amusé, la création. Ah mais oui. Et puis, pour terminer, il y a les fameuses compétences psioniques. Alors, je crois qu'on a rarement vu ça dans un jeu. sais-tu combien il y a de compétences différentes psioniques ? Ah ben, je vais dire non. Voilà, tu vas dire non. Il y en a 106. Ah, impressionnant. Voilà, répartis dans 6 catégories différentes. Donc, autant dire que c'est un jeu qui est foisonnant. Alors, c'est beau dans la diversité justement et toutes les options que tu peux faire parce que ça te laisse l'imagination sans limite pour créer ton personnage qui aucun, en théorie, aucun ne peut ressembler à un autre dans ce jeu. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait dit sur Traveller qu'il y avait eu une critique qui avait été formulée à l'époque, à savoir que votre technologie est un peu finalement décevante, voire vieillotte par rapport à ce à quoi on s'attend pour la Space Opera. Eh bien, Space Opera, le jeu, est un peu comme ça aussi puisqu'il ignore totalement la cybernétique, il ignore totalement tout ce qui est robotique, les mecs, les grands engins, les grandes... Mais c'est étonnant, c'est étonnant parce que déjà à l'époque, on matait l'homme qui valait 3 milliards. On nous parle d'ordinateurs qui pèsent jusqu'à 50 tonnes. Alors là, on va dire ouh là là, on est encore avec des ordinateurs. C'est des ordinateurs de la CIA des années 50-60. Donc voilà. Mais il y a malgré tout quelques innovations, notamment des ordinateurs, tu as montré ton téléphone, qui font la taille d'un smartphone et qui ont des fonctionnalités justement dignes d'un super ordinateur à l'échelle réduite. On trouve des armes également parce que tous les niveaux technologiques sont envisagés et on trouve des armes qui sont extrêmement avancées, notamment le fameux APRO BDIF, le Anti-Robot Positronic Brain Disruptor. Je crois que c'était pour prendre l'apéro. Voilà, tu vois. Alors comme d'habitude, le goût des acronymes, ça fait un peu jargon pseudo-scientifique à la Star Trek, Star Wars. Bon, en gros, c'est un pistolet qui grille le cerveau d'un robot. Voilà. Et donc, tout cela avec un système de combat qui est très classique. On jette un dé pour savoir si on a touché. On jette un dé pour savoir où on a touché. On jette un dé pour savoir si... Enfin, on vérifie si l'attaque a pénétré l'armure et puis on jette les dégâts. Très classique, tout cela. Mais, comme avec Chivalry & Sorcery, une multitude de facteurs de situations qui vont avoir une influence sur le G2D et qui peuvent effectivement, aujourd'hui, nous paraître, tu en avais fait l'expérience dans la partie que tu relates, extrêmement poussés dans la sophistication à un point tel que le jeu peut effectivement paraître peu fluide. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ce jeu a eu pas mal de suppléments. C'est d'ailleurs... Justement, pour préciser, au départ, c'est quand même un jeu de rôle qui se veut générique de science-fiction. Il n'y a pas vraiment d'univers au départ. C'est tellement classique. Tu as un empire, tu as une république galactique, tu as un conglomérat de marchands, des choses qui sont très classiques. Voilà. D'ailleurs, je l'avais dit en introduction, dans l'équipement technologique de Space Opera, on trouve un équipement qui vient directement de Dune de Frank Herbert, le SteelSuite, la fameuse combinaison que portent les Fremen dans Dune de Frank Herbert. Peu d'univers développés au début et justement développés après par des suppléments, des scénarios. Il y en a pas mal. C'est même de tous les jeux de FGU avec Villains and Vigilantes, dont nous parlerons peut-être d'un jeu de super-héros, celui qui a eu le plus de développement et le plus de suppléments avec des éditions, des rééditions et même une survie du jeu jusque dans les années 2000 puisque figure-toi que le dernier supplément de Space Opera date de 2018 et qu'il s'appelle The Hiss parce qu'il y a une race qui s'appelle Hissit avec plein de S. Des autres serpents, non ? Ah bon ? Je ne sais pas. Tu as deviné ? Et qui se sont en fait des espèces de pseudo-dinosaures et leur Atlas, parce qu'il y a eu une série de suppléments qui s'appelait le Star Sector Atlas. Il y a eu le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puis 11, 12. Voilà. Et d'ailleurs, ils ne sont pas parus du tout à la même époque puisque le 4 est paru en 2015 et le 5 en 1985. Enfin bon. Et tout cela couplé à des suppléments sur l'équipement, des scénarios, des extensions même. voilà. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est vrai, c'est vrai qu'il y a eu, tu as parfaitement raison, dans ce jeu, pardon, pas qu'il y a eu, qu'il y a dans ce jeu une sorte d'absence d'univers, mais il faut savoir qu'il y avait quand même une... il y avait eu un jeu qui était un peu le... qui avait anticipé Space Opéra. 1977, Mark Ratner, un des trois auteurs, avait sorti un jeu de figurine de science-fiction qui s'appelait Space Marine. Voilà. Ça fait penser à quelque chose. Oui, ça fait penser à quelque chose. Un jeu avec figurine, Space Marine, bon, voilà. Je ne vois pas trop, mais je pense qu'il y en a qui sauront à quoi on fait allusion. Mais plaisanterie mise à part, ce jeu présentait, se passait dans un univers, un impérium, etc., qui a servi de base à Space Opéra en 1980. Donc, le jeu a été et tiré, encore une fois, on est encore dans le, je dirais, la vieille... la matrice originelle du jeu de rôle, c'est-à-dire, ça vient du Wargame. Et d'où cette abondance de tables, de paramètres. Tu disais, rien que pour... dans son vaisseau, pour rentrer dans l'atmosphère d'une planète, c'est un scénario, finalement. C'est quasiment un scénario. Ça devait être ça. Oui. Et donc, la simulation, je dirais, très poussée de ces planètes, de ces systèmes planétaires, avec une volonté de mélanger, finalement, c'est un des très rares exemples, à mon avis, surtout à cette époque, de mélange entre le Space Opéra, justement, qui se veut plus, j'allais dire, libre, light, sur la... plus dans le genre de la fantasy, finalement. On pourrait en discuter, mais certains disent même qu'il y a des aspects fantasy dans Star Wars ou dans Dune. et la hard science, où là, Space Opéra, même si ce n'est pas du tout la même époque, c'est un peu l'enfant de George Lucas et Kim Stanley Robinson, celui qui a écrit la fameuse trilogie Mars, la verte, la rouge, la bleue. C'est un peu ça, je pense, Space Opéra, même si sur la couverture de la boîte, d'ailleurs, il y a eu plusieurs couvertures, on voit une assemblée de personnages, c'est quasiment un plagiat ou une parodie des affiches de Star Wars, parce qu'on y voit un pseudo Luke Skywalker, une pseudo princesse Leia et un pseudo Chewbacca sur cette affiche, donc c'était clairement fait pour un petit peu draguer les acheteurs potentiels et pour cause, on est trois ans après Star Wars, donc il fallait bien avoir cet argument, mais qui, comme je l'ai dit, était clairement indiqué au début, puisqu'on pouvait justement, on peut tout faire dans Space Opéra. Dans Space Opéra, vous pouvez faire effectivement, vous pouvez jouer aux scientifiques en herbe et vous pouvez sinon tout simplement vous laisser aller sans trop de références scientifiques aux Space Opéra un peu débridées, je dirais, tels que Star Wars ou d'autres, parce qu'après tout, il y a d'autres références aussi dans ce domaine-là. Voilà pour Space Opéra, un jeu qui a toujours sa communauté d'aficionados et qui, comme je l'ai dit, techniquement, est toujours un peu en cours de développement puisque le dernier supplément, je le disais, date d'il y a trois ans. Alors, Space Opéra, 1980, six ans après le premier jeu de rôle Donjons et Dragons, trois ans après le film Star Wars, il a connu quatre éditions. Juste un petit rappel, parmi les trois auteurs, nous avons Edward Symbaliste, qui a quand même marqué de son empreinte le début de l'histoire du jeu de rôle, qui est né en 1943 et décédé en 2005. Retenez-le dans votre tête. Et qui est refusé de reconnaître Gary Gigax comme le véritable inventeur du jeu de rôle. Il avait dans un... Je crois l'avoir signalé, peut-être, si je me répète, désolé, mais je l'avais peut-être signalé dans la vidéo sur Chivalry and Sorcery, mais dans un supplément de Chivalry and Sorcery, il avait spécifiquement dédié à Dave Arnson en écrivant clairement que c'est lui qui a inventé le concept du jeu de rôle parce qu'il avait été un peu éconduit, il faut le dire, par TSR. Il en avait gardé une certaine rancœur, peut-être, à l'égard de Gary Gigax. Vous avez compris que c'est un personnage avec beaucoup de caractère et de rigueur au vu de ses jeux. Et donc, voilà, c'est ainsi que se termine la 13e émission de la petite histoire du jeu de rôle avec Space Opera, une émission jeu de rôle JDR Factory. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc., à partager. Et puis, on vous retrouve très vite dans une nouvelle émission. Ciao ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada